Bonjour tout le monde, ici c'est Oany Oany, en direct de la brigade de l'équipement. Aujourd'hui, on a choisi de vous présenter la lampe frontale de chez Petzl. La lampe tactique a plus de couleurs qu'on retrouve ici en version TAN. Vous retrouverez toutes les couleurs et toutes les versions sur le site de la brigade de l'équipement avec le reste de la collection de chez Petzl. C'est une lampe qui va développer une luminosité maximale de 350 lumens, mais qui va pouvoir éclairer en trois modes. Vous avez ici une luminosité qui va aller croissante jusqu'à 350 lumens. A chaque pression, vous allez avoir de plus en plus de lumière. Et si elle s'appelle deux couleurs, c'est qu'elle ne fait pas qu'une lumière blanche. Vous avez aussi, avec un appui prolongé, la lumière rouge qui va apparaître. Et vous avez également un mode clignotant sur cette lumière rouge pour les alertes, pour vous identifier en cas de problème, pour les secours. Cette lampe va fonctionner sur un mode dual fuel. Vous allez avoir soit trois piles AAA, soit la batterie spéciale rechargeable par micro USB de chez Petzl, que vous retrouvez elle aussi sur le site de la brigade de l'équipement. Et puis, cette lampe, vous pouvez, vous voyez, l'incliner en fonction de vos besoins, ce qui va être très pratique quand on va la porter, notamment, vous voyez, pour le mode lecture, où on va avoir la lampe qui va permettre d'être penchée directement sur le document qu'on doit lire avec la lumière rouge, évidemment, pour préserver la vision nocturne. Et puis, très pratique au niveau de l'attache. Elle a ce petit clip un peu comme une attache de collier, ce qui va vous permettre, si vous voulez, vous la jouer comme les opérateurs spéciaux américains, de la porter autour du cou, ou bien, tout simplement, de ne pas vous battre avec l'élastique pour la mettre autour de votre tête. Voilà pour cette lampe Petz qu'on vous présente à la brigade de l'équipement. Vous pouvez la retrouver avec tout le reste de la gamme Petz et toutes les lampes frontales que l'on vous propose sur le site de la brigade de l'équipement, www.labrigadedelequipement.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.